Négro Me demande pas pourquoi l'avenir m'inquiète Tu vois bien que j'ai les deux pieds dans le piège Il paraîtrait que j'ai pas le bon faciès Pour avoir le droit de m'asseoir à leur siège Me demande pas pourquoi l'avenir m'inquiète Toujours en sprint, on court après les pièces Ils aimeraient qu'on se taise ou bien qu'on acquiesce Ce matin à mon reflet, j'ai dit qui est-ce ? Négro Qui est-ce ? Négro Qui est-ce ? Qui es-tu ? Tu le sais boy, la peur, le mal du siècle J'irai pas chercher l'espoir dans un ciel J'attendais juste que demain devienne hier Tout ce temps j'ai fait preuve de trop de gentillesse Réconfort trouvé dans poignée de billets Ils aimeraient que j'aie les cours réduits en pied Apparemment sur leur plate-bande j'empiète Me demande pas pourquoi l'avenir m'inquiète Tu vois bien que j'ai les deux pieds dans le piège Il paraîtrait que j'ai pas le bon facile Pour avoir le droit d'asseoir à leur ciel Me demande pas pourquoi l'avenir m'inquiète Toujours en sprint, on court après les pièces Ils aimeraient qu'on se taise ou bien qu'on acquiesce Quelles que soient les mesures annoncées ce soir par le chef de l'Etat Les magasins alimentaires resteront ouverts Quoi qu'il arrive, même si la France passe son confinement total Il est donc inutile de se précipiter dans les grandes surfaces Pour faire des courses Encore aujourd'hui à Lyon, on a assisté à des scènes incroyables Regardez ces files d'attente Ils ne cessent de s'en gêner Pour avoir le droit d'm'asseoir à leur siège Me demande pas pourquoi l'avenir m'inquiète Toujours en sprint, on court après les pièces Ils aimeraient qu'on se taise ou bien qu'on acquiesce Ce matin, à mon reflet, j'ai dit qui est-ce ? Négro Qui est-ce ? Qui est-ce ? Aïe Oh Qui est-ce ? Qui est-ce ? A 6h du soir, la ville tombait aux mains des consommateurs Durant toute la journée, le gros travail de la population active était La production Elle produisait des biens de consommation A une heure donnée, comme si on avait abaissé un interrupteur Tout le monde laissait la production Et hop, se ruer vers la consommation Chaque jour, la foule des consommateurs faisait éruption pour démontrer, grignoter, palter, faire main basse La queue interminable serpentait sur tous les trottoirs, sur toutes les arcades des rues En s'encouffrant à travers les portes vitrées des magasins Se pressait autour de tous les comptoirs Tissait par les coups de coudes dans les côtes de chacun Comme par l'incessant coup de tissu Ils consommaient et ils tributaient les marchandises La remettaient en place, la reprenaient, se la rassenteraient Consommaient des petits paquets, paquets moyens, gros paquets, portefeuille, sac à main Tour bien autour de la caisse, on a re-bouté l'âge et l'on finissait plus Dans une forêt de chambres inconnues, de paille et de pas de feu et de manteau Les enfants égarés dont on avait lâché la main pleurait Un de ces soirs-là, Marco Valdo promenait sa famille N'ayant pas d'argent, leur plaisir était de regarder les autres faire des achats D'autant que l'argent, plus il en circule Plus ceux qui sont dépourvus espèrent en avoir Tout au tard, il finira bien aussi par en avoir un peu dans notre poche Pour Marco Valdo, son salaire Étant donné qu'il était aussi mêle Que sa famille était nombreuse Et qu'il y avait des traites et des dettes à payer Son salaire fondait aussitôt touché De toute façon, tout cela était bien plaisant à regarder Surtout si l'on faisait un tour au supermarché Le supermarché était en libre service Comme les autres, Marco Valdo prie un chariot romancé Sa femme fit de même Et ses quatre gosses qui aiment un chacun Toussaint leur chariot devant eux Entre les rayons et les comptoirs Poulant sur les montagnes de dorés alimentaires Il s'est montré les saucissons et les fromages Les nommés comme s'ils reconnaissaient dans la foule Des visages d'amis ou pour le moins de connaissances Non, on ne touche pas, c'est défendu Marco Valdo est celui qu'il doit payer à la fin de la caisse Pourquoi alors cette année-là, il en prend ? Les gosses existants et voyant tous Toutes ces braves femmes qui entraient seulement Pour s'acheter une cérémonie et deux paroles Il ne savait pas résister devant une pyramide de peau et de bois Et toc, ça j'esprit machiné à me résigné Et je faisais tomber et tambouriner dans le chariot Des boîtes de tomates de lait Des pêches de sirop Des enchois à ville Bref, si votre chariot les visent Et que les autres sont pleins Vous pouvez tenir jusqu'à un certain point Puis l'envie nous former et les regrets Et vous ne restez plus Alors Marco Valdo Après avoir dit à sa femme Aux gosses de rien toucher Tourna rapidement au point d'une allée Il disparaît au sud de sa famille Et prenant sur un rayon une botte de date La déposa dans son chariot Il voulait seulement S'offrir le plaisir de la balade Durant 10 minutes De montrer lui aussi ses achats Comme les autres Puis la remettre là où il les avait prises Cette botte de date Et aussi une bouteille rouge de sauce Quand il a empaqué le café Les bananes Pommes Pêches Dâteaux Ordinateurs Filé Pommes Tablet Miflu PS4 Avant d'air déguilé Jouette Pupil Péglé Un Mes petits Frères Et sœurs J'arrive À la Quai Trop De monde Marco Valdo Se garde dans les rayons Il fait la liste des courses dans sa tête Il fait n'importe quoi Il attrape même le dernier paquet de PopMiel Avec un jouet toupi à l'intérieur Ah ouais ouais Parce que c'est super chouette les toupies On peut même les collectionner Si on achète plein de céréales PopMiel Marco Valdo était sûr qu'il opérait avec adresse Il pouvait au moins pour un quart d'heure Éprouver le plaisir de celui qui sait choisir le produit Sans devoir payer un sou Mais gare si les gosses le voyaient Il se serait mis tout de suite à l'imiter Et qui sait quelle pagaille serait fait Marco Valdo Cherchait à aller semer Il courait en zig-zag D'un rayon à l'autre Suivant tantôt Des bonniches atterrées Tantôt Des dames en fourrure Et chaque fois que l'une ou l'autre tendait la main Pour prendre une portion Une potiron jaune et odorant Ou une boîte de crème de cuillère Il faisait de même Maintenant, le cerveau de Marco Valdo était bourré de marchandises Il progressait entre deux hautes haies de rayon Et brusquement, la lait s'entéropait Il y avait devant lui un long espace vide et désert Éclairé par les subos néons Qui faisaient étancer le carrelage Marco Valdo était là, tout seul Avec son chariot de marchandises Et au fond de cette espace vide Il y avait la pièce Pardon ? Pardon ? J'ai pas changé, je suis toujours le même cas Son premier moment fut de foncer tête versée En poussant son chariot devant lui Comme un chat d'assaut Et de s'échapper du supermarché Avec son butin Avant que la caissière puisse donner la lave Et au même moment, un chariot de chariot conscient Déboucha d'une allée voisine C'était sa femme domestique qui le poussait Et une autre encore déboucha du l'autre côté Et Philippe Pétot le poussait de toutes ses forces Toute la famille avait eu la même idée Et maintenant, en se retrouvant Toute la famille S'apercevait qu'elle avait Rassemblée une échantillon Complète des dysfolités du supermarché Parfois, on est riche alors ? On va avoir des goûts pour manger pour un an aussi Je suis chez le camp ! Écartez-vous des caisses ! Et Marcovaldo, fille délicue et ce cachable Derrière les rayons On va en avoir pour un million ! Oh la 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 ! Avec toutes ces denrées à leur disposition Marcovaldo et sa famille Aurait pu y passer tout l'hiver pour sortir Mais déjà, les haut-parleurs Ils avaient interrompu leur musical et dit Attention ! Le magasin ferme dans un quart d'heure Vous êtes priés de vous rendre rapidement à la caisse ! Il était temps de se débarrasser du chargement Maintenant ou jamais ! Au rappel des haut-parleurs, la foule des clients avait été prise d'une folie frénétique Comme s'il s'agissait des dernières minutes du dernier supermarché du monde entier Bref ! Une bouche collab inouïe autour des comptoirs et des réunions Marcovaldo, domiciliens et l'Ecosse En tout cas, pour remettre les mercredis en place Vous l'intervissiez dans les temps d'autres personnes Tout cela se faisait un peu aux petits bonnets à la chance Ce n'est pas bien que vous, ce rejetant vous Un tout premier avec les gâteaux ! Se séparer de toutes ces bonnes choses Sans même les avoir goûtées leur fendait le cœur De sorte que si, au moment où ils abandonnaient un choupe de mayonnaise Un régime de bananes leur tombait sous la main Ils le prenaient Ou bien un poulet rôti au lieu d'une grande brosse en nylon Avec ce système-là, plus leurs chariots se vivaient Plus ils recommençaient à les remplir La famille, avec ses provisions, montait et descendait par les escalators Et à chaque étage, auquel côté qu'elle se tourna Elle se trouvait devant des passages obligatoires Au bout desquels une caissière prendait une caisse comptable Crépitant comme une mitrailleuse Contre tous ceux qui faisaient mine de sortir Le vaivin de ma famille et moi ressemblait de plus en plus A celui de bêtes en cage Ou de prisonniers enfermés dans une étincement de prison Au mur fait de panneaux de couleurs Bon et alors, ils leur vivent quoi Marcovaldo et sa famille ? Ce que deviennent les Marcovaldo ? A vrai dire, je n'en sais pas grand chose D'après les dernières rumeurs, ils sont portés disparus Certains disent qu'ils sont en prison D'autres qu'ils sont décédés Mais une chose est sûre Avec la réputation de voleurs qu'ils traînent derrière eux Je ne pense pas qu'ils oseraient se montrer au public à nouveau Vous ne pouvez pas laisser cette pauvre famille tranquille les pauvres Ils n'ont plus d'argent et tout Ce qui leur rêvait c'est qu'ils se sont fait attraper C'est tout, voilà, ils se sont fait attraper C'est tout, ils se sont fait attraper C'est comme ça Ceux qui l'ont voulu, ils se sont attrapés toujours Mais il faut les laisser, il faut les comprendre les pauvres Ils n'avaient pas d'argent, ils manquaient de salaire C'est comme ça quoi Marco Valdo, il voulait s'acheter du rêve Et il a compris que son rêve, il ne le trouverait pas en ville Et encore moins dans un supermarché Alors, il est parti dans la nature Moi, j'ai entendu dire qu'ils ont réussi à se cacher Jusqu'à la fermeture Et ils sont sortis avec tous leurs courses Par la porte de la réserve N'importe quoi, je vais vous raconter si c'est vraiment passé Une sortie crée à Marco Valdo et sa famille Ils se ruaient avant une porte limitée au personnel Courant comme si leur vie en dépendait Armés de leur caddie aussi bruyante qu'une mitrailleuse Fuyant les vigiles à toute allure En passant celle-ci, ils décrivent au fond de la pièce Un coin non éclairé Des souhaits en mouvement Restant dans ce coin sombre Nous sont observés, jugés Intrigués, Marco Valdo fit un pas Quand ils entendirent un cri Et une souffrance s'envahirent aussitôt Searchant tous un endroit pour sortir Et s'échapper de ces souffrances abominables Domitia découvrit une porte Où elle entraînait le reste de sa famille à la suivre Ils reprirent alors tous leurs caddies Toujours avec cette incommensurable douleur En traversant cette porte à toute allure Aucun membre de la famille Ne s'est rendu compte qu'il avait un vide après celle-ci Alors ils tombèrent tous Accablés de cette incommensurable douleur Pensez-vous qu'ils ont survécu ? Les revraient-on un jour Ou ceci n'était autre qu'un virage ? Ce qui est arrivé à la famille de Marco Valdo Personne ne le sait Si, si, si ! Moi je le sais ! Il s'est fait enfermer par la police Parce que c'est un brille de nazi Mais c'est un voleur ! C'est un voleur ! C'est un voleur ! Négro ! Me demande pas pourquoi l'avenir m'inquiète Tu vois bien que j'ai les deux pieds dans le piège Il paraîtrait que j'ai pas le bon faciès Pour avoir le droit de m'asseoir à leur siège Me demande pas pourquoi l'avenir m'inquiète Toujours en sprint on court après les pièces Ils aimeraient qu'on se taise ou bien qu'on acquiesce Ce matin à mon reflet j'ai dit qui est La peine de ma prise dans ses filets Ma haine dans un mouchoir imbibé Moi qui croyais que je le méritais Les chaînes du pouvoir sont bien willées Entourés d'esprits étriqués Viens pas me parler d'équité Dans le fond personne s'est quitté Mais le coupable sera vite désigné J'ai vu leurs doigts vers moi déviés Commandés par fausses certitudes Vestiges d'anciennes peurs héritées Réduis hommes noirs à servitude Non mais c'est pas noir Mais j'en ai l'air 10 qu'on vient à récupérer Je t'en ai pas mal J'en ai pas mal быстро Je t'en ai pas en plus Je t'en ai pas le piet Sal Bonjour, je m'appelle Alain, remercie. Test numéro 1. Wouhou ! Attends, regarde. Non, sinon je l'ai comme ça. Vas-y. Attends. Attends. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. C'est des acteurs professionnels. Acteurs professionnels. Nous avons là-bas des acteurs professionnels. Alex, t'es un acteur professionnel ? Non, professionnel. Franchement, un peu professionnel avec une perche. Ils sont dépourvus. Le E, le E, le E. Ça tourne. S'il vous plaît, Jefferson est attendu à la réception. Ça marche bien, ça. Un poulet rôti au lieu d'une grande brosse en nylon. Avec ce système-là, mis sur leurs chariots de vidé, il... C'est pas grave. J'en ai marre. Dylan, on voit pas ton... Ça tourne. Séquence 8. Attends, faut que je vous mette comme ça, pour que tu puisses dire sans... Ok. Séquence, je suis trop petite. Je suis trop petite. Qui est grand, là ? Ok. Donc... Allez. Allez. Moteur ? Le supermarché était en libre service. Comme les autres Marcovaldo, priaient à chacun... Euh... Non. Euh... Avec ses... On sort de compénie zéro. Monter et descend. Quatre gosses qui prirent un chacun. Euh... Et... Putain. Vas-y. Ouais, madame. C'est toc. C'est toc. C'est toc. Et aussi... Quatre gosses qui prirent un chacun. Oh... À dos, à dos, à dos, à dos. Non, 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 non. Ah non, t'es vraiment en train de prendre une vidéo en plus ? Oui. Il y a aussi ces quatre gosses qui ont pris chacun un chariot. Coupé. On prend en off, hein. Il y a des galins, des galins, des bonbons. Coupé. 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 Bien évidemment. On est assez déconnés. Il y a des gosses en profiter pour remettre la marchandise en place. Il joue pas, il joue pas. Il joue pas, il joue pas. Il joue pas. Coupé. On va en avoir pour un million. Coupé. On va faire action. Séquence 10. Je sais plus combien, mais c'est sûrement la bonne. Action. On est champions. Auparavant a annoncé la fermeture des magasins, pendant que les clients devenaient d'une folie frénétique. Les clients se bousculaient dans les rayons et c'est la technique d'une folie inouïe. Bref, au revoir. Au revoir. Bref, au revoir.